Qu'est-ce que le chant diphonique ? Comment ça se passe ? Comment ça marche ? Comment ça fonctionne ? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage régulièrement sur cette chaîne YouTube des vidéos autour du thème de la voix. Alors, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, clique bien sur la petite cloche de notification, ce qui te permettra d'être alerté à chaque fois que je suis en direct notamment, ce qui nous permettra d'échanger et de répondre aux questions que tu pourras me poser, c'est quelque chose de très sympa. Alors, le chant diphonique, c'est quoi ? C'est en fait le fait de chanter deux notes en même temps. Alors, tu vas me dire, Antoine, c'est quoi ce truc encore que tu nous as inventé ? Non, si tu ne me crois pas, tu peux chercher sur Google chant diphonique, tu pourras du coup entendre des extraits. Alors, c'est quelque chose qui est culturel, c'est-à-dire qu'il y a les moines tibétains par exemple, il y a dans les chants en Mongolie où on utilise ça notamment, mais pas que. En fait, l'idée, c'est vraiment de chanter deux notes en même temps. Alors, chanter oui et non, ce qui se passe, c'est qu'on entend de l'extérieur, on entend deux notes. Mais je vais t'expliquer comment ça se passe. Les notes, tu les génères toi avec tes cordes vocales. Donc, c'est tes cordes vocales qui sont ici dans la gorge vont se mettre à vibrer et générer une note comme une corde de guitare ou une corde de violon. Donc ça, quand tu chantes, c'est ce qui se passe. Maintenant, le son qui est généré ici dans ta gorge va remonter. Il va passer aussi dans ta bouche et il va sortir et c'est comme ça qu'on va entendre la note. S'il y a des paroles, les paroles, tu vas les articuler au niveau de la bouche avec ta langue, tes lèvres, l'ouverture de ta mâchoire et du coup, tu vas rajouter en plus les paroles en plus de cette note. Maintenant, quand tu chantes, tu sais que ta voix va résonner plus ou moins dans ta bouche. Et justement, si tu la fais résonner de telle manière, tu vas pouvoir créer une deuxième note. C'est-à-dire qu'une note, si tu veux, c'est une vibration. Et quand tu vas enrichir ton son à un tel point que les vibrations vont commencer à vraiment être très riche et très fortes, il y a une deuxième note qui va apparaître parce que ce qui au départ était juste de simple harmonique, un simple enrichissement en fait de ta première note que tu crées ici avec tes cordes vocales, cela va devenir du coup une deuxième note. Et donc, vu de l'extérieur, entendu de l'extérieur, on va entendre une deuxième note. Alors, c'est une note qui est plus aiguë parce qu'il y a une loi acoustique, une loi mathématique qui dit que les harmoniques sont forcément des notes plus aiguës que la note principale. Mais donc toi en fait, tu vas chanter avec tes cordes vocales une seule note. Et au niveau de ton espace de résonance, au niveau de la bouche, tu vas pouvoir customiser les harmoniques d'une telle manière à ce qu'il y ait une deuxième note qui soit aussi créée. Et ensuite, ces deux notes vont sortir par le son de ta bouche. Alors, c'est vraiment quelque chose de très rigolo à faire. Il y a vraiment une grande spécialiste de cela. C'est une chanteuse allemande qui s'appelle Anna Maria Eiffelé. Et je t'invite à chercher sur YouTube, tu verras. Elle, elle arrive vraiment à modifier en fait la note qu'elle chante avec ses cordes vocales, la note qu'elle chante en fait en boostant les harmoniques. Elle arrive à modifier les harmoniques avec la même note. Elle arrive à bouger la note du dessous sans bouger l'harmonique du dessus. Voilà, elle a des vidéos de démonstration qui sont très époustouflantes. Et puis, elle chante aussi en spectacle. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste un petit gadget, elle maîtrise vraiment le truc. Et cela lui permet d'utiliser cela du coup en spectacle en live. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé. Donc oui, on peut chanter deux notes en même temps. Maintenant, non, il ne faut pas des cordes vocales spéciales. On peut faire cela tout simplement avec ses propres cordes vocales et en enrichissant le son au niveau des harmoniques. Donc, ce sont des techniques spéciales que tu peux étudier si c'est quelque chose qui te plaît. Maintenant, si tu veux recevoir chez toi les techniques des meilleurs coachs parce qu'en fonction des pays, en fonction des disciplines, chaque coach va avoir des conseils qui vont pouvoir t'aider. Et moi, comme tu le sais, j'aime bien étudier vraiment énormément de techniques différentes. Et cela me permet du coup de partager cela avec toi régulièrement. Alors, si tu veux recevoir ces techniques justement des meilleurs coachs quasiment quotidiennement, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description. Tu cliques dessus, il y a une page qui va s'afficher. Tu renseignes tout simplement ton prénom et ton adresse mail. Et dès demain, tu recevras du coup les conseils de ces coachs vocaux. Moi, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada